Les médecins nous disent que c'est psychologique dans notre tête mais vous vous dites mais je ne crée pas ma douleur, enfin c'est pas possible. C'est là où il faut quand même s'écouter et moi à un moment donné je suis allée de moi-même voir un médecin à Paris pour être diagnostiquée. C'est des douleurs musculaires et articulaires dans tout le corps en fait. Il y a vraiment des moments où on a un état de crise et on ne peut rien faire. J'ai des douleurs dans les mains, ouvrir une poignée de porte ça peut être compliqué. Après j'ai mal aux épaules donc porter c'est compliqué. Tous les fibromyalgiques ont mal dans tout le dos donc ça restait trop longtemps assise, trop longtemps devant un écran. Le froid me pose problème. Donc une clim, une lumière qui n'est pas naturelle. J'ai des maux de crâne en permanence, le crâne est compressé en permanence. Il n'y a pas de traitement miracle. On nous donne en fait des médicaments pour pallier la douleur parce que ce serait neurologique mais en fait les traitements ne sont pas vraiment adaptés, ça nous endort et la douleur elle est là. Donc c'est très contraignant. Quand on m'a diagnostiqué, le docteur m'a dit « il faut que tu restes active ». Et en fait je crois que je l'ai entendu. Et je me suis dit quitte avec la douleur, je vais essayer de réaliser mon rêve. Je suis partie en 2012. Je pensais partir un an et puis en fait je suis partie trois ans et demi. Donc j'ai traversé l'Asie. Après j'ai travaillé un peu en Australie et je suis arrivée jusqu'en Polynésie. Je me suis mis à la photo et à la marche en fait durant ces voyages. Je suis rentrée en France. J'ai changé mon métier parce qu'à la base j'étais auditrice comptable. Je ne peux plus du tout faire ça. Je suis repartie parce que j'avais le mal du pays. Donc je me suis dit « je repars voyager ». Je suis partie neuf mois en Amérique du Sud. Donc voilà, j'avais le virus du voyage tout simplement. J'ai rencontré un Américain en Uruguay qui venait de traverser l'Amérique du Sud à pied avec son chien et une poussette. Et quand il m'a expliqué ça, je me suis dit « mais l'idée de la poussette c'est génial. Moi qui ne peux pas trop porter trop longtemps, moi qui ne peux pas faire de vélo parce que j'ai des sciatiques et des douleurs assez extrêmes. » Du coup je me suis dit « mais ça c'est vraiment l'idée pour faire un tour d'Europe. C'est ce que je veux faire. » Donc je suis restée trois mois encore en Amérique du Sud mais avec cette idée de faire un tour d'Europe. Et cette fois-ci au profit de la fibromyalgie, je vais faire à peu près 4800 km à raison de 20 km par jour sur l'épicicable en Europe. Le but de ce voyage c'est de parler de la fibromyalgie, c'est d'inviter aussi les fibromyalgiques à venir avec moi à marcher et aussi d'essayer de récolter des fonds pour la recherche pour qu'on trouve enfin des traitements adaptés. Je me donne un an pour ça, pour la cause, pour parler de la fibromyalgie et qu'on trouve des solutions ensemble, tous les fibromyalgiques, qu'on nous voit un peu aussi différemment. Qu'on nous voit pas trop comme des malades, mais comme des gens qui se battent tous les jours. Parce qu'on a le sourire, mais on se bat vraiment, vraiment. Et je pense que les gens pensent qu'on est atteints psychologiquement, oui, mais franchement, il faut qu'on nous voit comme des battants. On est des vrais battants, quoi.